hello à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour deux recettes de fromage de cajou un à tartiner et un autre plutôt à partager alors on va commencer par la première recette de fromage à tartiner vous allez d'abord utiliser 80 g de noeud de cajou que vous allez mettre dans de l'eau et vous allez laisser gonfler pendant à peu près quatre heures minimum voire une nuit ensuite vous égoutez vous mettez dans le bol d'un robot vous ajoutez un demi citron 3 cuillères à soupe d'eau une demi échalote ou un petit oignon une cuillère à café de baie rose une cuillère à soupe de tamari ou de sauce soja une cuillère à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel on ajoute également du poivre et vous mélangez vous allez obtenir une pâte homogène si besoin renouveler l'opération racler les bords jusqu'à obtenir une préparation comme celle là vous ajoutez ensuite de la ciboulette que vous allez ciseler vous mélangez à nouveau moi j'ai pas mélangé au robot pour ne pas trop casser à la ciboulette ensuite de vous verser dans un ramequin vous tapoter légèrement le ramequin pour enlever toutes les bulles d'air et vous pouvez déguster après à l'avoir laissé au réfrigérateur pendant au moins une heure vous pouvez ensuite tartiner vos petits bouts de pain avec ce délicieux fromage de cajou pour la deuxième recette de fromage je vous propose un fromage plutôt à partager donc on va également utiliser 80 g de cajou avec de l'eau donc bien sûr les cajou sont non grillés et non salés vous les égouttez au bout des 4 heures voire une nuit vous les déposez aussi dans le bol d'un mixeur vous ajoutez 3 cuillères à soupe de levure nutritionnelle 2 cuillères à soupe d'huile d'olive le jus d'un demi citron une demi cuillère à café de poudre d'ail une pincée de sel 15 centilitres d'eau et pour que le fromage de cajou se tienne moi je vous conseille d'utiliser un gelifiant naturel l'agar agar donc on en met trois grammes et vous mélangez une fois que vous avez obtenu un mélange bien homogène vous le placez dans une casserole pour faire prendre l'agar agar et vous portez à ébullition en remont constamment jusqu'à obtenir un mélange assez épais c'est vraiment à vous déterminer le moment où il faut arrêter la cuisson mais en tout cas vous voyez voilà c'est à peu près à ce moment là quand les bords se détachent facilement vous ajoutez à ce moment là des cranberries que vous aurez haché environ une poignée cranberries vous mélangez à nouveau et puis vous pouvez placer ça dans un bol vous laissez prendre au réfrigérateur pendant environ trois heures et vous pouvez démouler donc je suis désolé j'ai pas pu filmer cette séquence vidéo à la fin mais j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et ses deux nouvelles recettes je vous dis à bientôt et